Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de Chantilly ce jeudi avec le prix de la journée des plans qui sera support de Quintée Plus mais également de The 5 chez notre partenaire The Turf, c'est la première course de la Réunion 1 sur le sable cantilien, 1600 mètres à parcourir un handicap divisé, une première épreuve bien entendu, donc voilà pour le tableau un petit peu de cette compétition des concurrents bien connus, c'est vrai que vous allez le voir on a pas mal de courses références avec des concurrents qui se sont affrontés assez régulièrement ces dernières semaines, du coup voilà j'aime bien ce genre de handicap parce qu'en général c'est assez ouvert mais en même temps on a quand même quelques garanties qui sont offertes par certains concurrents qui ont prouvé leur valeur, donc voilà on va rentrer dans le vide du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma section le numéro 11 Dr Ron, alors c'est un poulain de 4 ans qui a été orienté dans cette catégorie l'été dernier et il a rapidement montré de bonnes dispositions, un pensionnaire de Didier Guillemin, on sait que c'est un homme habile Didier Guillemin, le seul petit problème de ce numéro 11 Dr Ron c'est peut-être ce numéro 15 dans les stales de départ, je suis pas très fan pour être honnête mais bon on a vu que quand ça roulait c'était possible de revenir de l'arrière donc voilà faudra voir le déroulement de course, mais Théo Bachelot le connaît parfaitement même si c'était pas lui la dernière fois, je sais pas si on a une course référence où il était associé à ce pensionnaire de Didier Guillemin mais en tout cas je sais qu'il l'a déjà monté à ne pas confondre avec les trotteurs en tout cas c'est un cheval qui a prouvé sa valeur, qu'il était compétitif à cette valeur et c'est vrai qu'il a prouvé également qu'il pouvait bien faire sur les pistes en sable fibré on l'a souvent vu évoluer sur 1300, 1500 mètres mais bon 1600 mètres c'est pas un souci, il l'a prouvé également, il a même fait l'arrivée je crois sur 1600 mètres sur du gazon donc voilà un terrain qui n'était pas forcément très bon donc quelque part il n'y a pas de soucis, je pense que vraiment ça va être joué au niveau du parcours et si ça se passe bien c'est l'un des concurrents qui est capable de remporter ce handicap. Ensuite en deuxième position le numéro 9, Poir Tomadoro, c'est vrai que j'ai pris l'option de retenir les poulains de 4 ans face à leurs aînés, c'est vrai que ce Poir Tomadero vous allez le voir il a une course référence, c'était ici derrière Brazilian Surprise qui s'imposait dans le prix Joker justement c'était sur ce même parcours, il avait un numéro 16 dans les stales de départ, il n'est pas forcément beaucoup mieux loti, il a le numéro 14, maintenant il a prouvé qu'avec le 16 il était capable de terminer 4ème, j'ai envie de croire qu'il est même capable de faire mieux avec le numéro 14, une nouvelle fois ça va être une question de parcours, la dernière fois il s'est rapidement retrouvé dans le groupe de tête, ça peut être un avantage, donc voilà écoutez c'est Christophe Soumillon, un tandem qui marche bien avec ce Poir Tomadero, ça va être une question de parcours pour lui aussi, mais voilà c'est souvent le cas avec les gros handicaps, il va y avoir des malheureux, il va y avoir des chevaux qui ont rendu parcours et ça va être ça qui va faire la différence, mais si ça se passe bien ce numéro 9 Poir Tomadero a tout à fait le droit de disputer la victoire. Ensuite en 3ème position, j'ai retenu le numéro 6, Heal The World, qui a remporté un quintet, on ne l'a peut-être pas cette course Heal The World, c'était un gros handicap sur l'hippodrome de Canut-sur-Mer sur la piste en sable fibré, et c'est vrai que c'est un cheval qui a une drôle de trajectoire de carrière, vous le voyez, il a eu une interruption de carrière de plus de 1 an et demi, il est revenu en fin de saison dernière dans cette catégorie, c'est vrai qu'on l'avait vu s'illustrer surtout à réclamer lorsqu'il avait 4 ans, là on l'a orienté dans les handicaps depuis son retour, à part une chute sur ce parcours, il y a 2-3 courses de cela, il a remporté 2 handicaps et le dernier s'était incliné comme je l'ai dit, il a reçu une pénalisation de 9 livres, 4 kilos et demi, c'est quand même assez énorme, maintenant, Christiane Demureau, qui avait certainement le choix entre les 2 pensionnaires de Gianluca à Bietolini, choisit ce Heal The World qui est un bon numéro dans les stales de départ, alors on ne sait pas trop de quoi il est capable, il a longtemps été absent, c'est un mâle de 6 ans qui a peut-être encore de la marge, je ne sais pas s'il en a beaucoup, mais en tout cas, en 39 de valeur, je pense qu'il est encore capable de réaliser une grande performance, c'est à lui de nous le prouver en piste, mais en tout cas, je ne pense pas que le parcours lui pose problème, même si lors de sa dernière sortie, sur ce tracé, il avait chuté, il avait trébuché à la sortie des stales, je pense qu'il ne faut pas le condamner là-dessus, et avant le coup, je pense qu'il a vraiment les moyens de réaliser une performance de choix. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 14, Forchester, je reviens avec les Poulains de 4 ans, ce Forchester qui m'avait vraiment beaucoup séduit lors de sa rentrée, la dernière fois, il terminait 4ème d'un gros handicap pour seul Poulain et Pouliche de 4 ans, c'était sur les podromes de Cagnes-sur-Mer, c'était vraiment une belle fin de course, il avait crevé l'écran ce jour-là pour venir coiffer Cour du Roi, c'était vraiment assez séduisant, je crois qu'il était battu par Etatik, notamment en tout cas, Etatik qui a regagné un quintet derrière, quoi qu'il en soit, il a le numéro 3 dans la salle de départ, il a déjà couru sur des pistes en sable fibré, même sur ce parcours, il a couru une fois, je crois qu'il s'est très bien comporté, donc c'est pas un problème la piste en sable fibré et le parcours de la piste de Chantilly, voilà la dernière fois, il est seulement 7ème, voilà peut-être le syndrome de la fameuse 2ème course après une absence, en tout cas, il a le numéro 3 dans la salle de départ, il est bien passé en bas de tableau, et voilà, je trouve vraiment que c'est un cheval qui offre pas mal de garantie, ça va être sans doute un outsider, mais je trouve qu'il a rien à envier à ses rivaux. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 3, le nomade, le nomade qu'on connaît bien, c'est un ongro de 5 ans qui court en général pas mal de fois sur sa fraîcheur, il avait remporté un grand handicap sur ce parcours, voilà, c'était ici devant Chicho Boy et Akabimia, le prix du cabinet décloué, il a été pénalisé derrière, c'était un peu plus difficile, regardez, le 6 décembre, il terminait seulement 6ème, mais c'était pas si mal que ça, il était pris en 41 de valeur, ça lui laisse beaucoup moins de marge, dernièrement, il a terminé 5ème, je crois qu'on l'a, ouais, voilà, c'était ici, c'était une course à condition, donc voilà, c'était pas forcément un bon reflet de ce qu'il vaut vraiment, il est maintenant 40 et demi, je pense qu'il a encore un peu de marge, il a le 4 dans la stale de départ, Tony Picon qui lui sera associé, voilà, c'est pas une priorité pour la victoire, moi je l'ai retenu en 5ème position, mais je vois bien finir 3, 4, 5ème s'il a le bon parcours. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu l'autre atout de Gianluca Bietolini, j'ai retenu là, c'est un Brazilian Surprise, une Brazilian Surprise, une pouliche de 4 ans, pardon, qui a battu tout le monde, dernièrement dans le prix Joker, comme je l'ai dit, c'est le choix de Christiane Demureau d'être associé, je pense, à Heal the World, maintenant, avec 60 kilos et demi, sa tâche se complique, elle a le numéro 11 dans la stale de départ, je crois qu'elle avait un meilleur numéro en plus, la dernière fois, cette pouliche, elle a fait mouche dès ses premiers pas, je crois que c'était ses premiers pas dans les handicaps la dernière fois, et c'est vrai que maintenant, à cette valeur, je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais bon, c'est une pouliche de 4 ans, on le sait à cet âge-là, on a tendance à progresser d'une course à l'autre, elle est régulière, voilà, Maxime Guyon en plus, c'est un Joker de luxe, il n'aura peut-être pas Christiane Demureau, mais avoir Maxime Guyon sur le dos, c'est quand même un gage de confiance, et ça incite à la méfiance, c'est pour ça que moi je la retiens en 6ème position. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 7, un El Ojean Cano, je l'aimais bien déjà la dernière fois, il termine 5ème, il a bien tenu sa partie dans la course référence sur ce parcours, le prix Joker, voilà, je ne pense pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre, ce El Ojean Cano, mais bon, après avoir remporté 2 courses en début d'année, il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire, je crois qu'il y avait un réclamé dans les 2 courses, en tout cas, c'est un cheval encore un poulin de 4 ans, ils sont beaucoup au départ, ils sont vraiment pas mal à pouvoir jouer un bon rôle, et avec le numéro 6 dans les stales de départ, qui plus est, je trouve qu'il a vraiment une chance d'outsider assez séduisante dans cette compétition. Enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 15, Romantic Rose, on reste avec les 4 ans, comme vous le voyez, une poulige de 4 ans qui va courir pour la première fois, je crois, face à ses aînés, c'est vrai qu'elle a déjà couru à ce niveau-là, elle a prouvé sa valeur, mais seulement face à ses contemporains, elle a couru avec des poulins et des pouliges de 4 ans, cette année, en tout cas, l'année dernière, elle a couru avec des 3 ans, en tout cas, l'entraînement qui est en forme, on a vu, je crois, que son compagnon de boxe qui a fait l'arrivée, Babassim, il y a quelques jours, je crois que c'était sur l'hippodrome, peut-être de Fontaine, non, pas de, oui, c'était sur Fontainebleau, je crois, il termine à l'arrivée d'un quartier plus sur 1200 mètres ligne droite, en tout cas, l'entraînement est en forme, Aurélien Lemaitre qui lui sera associé, voilà, la poulige est également en forme, et je trouve qu'en bas de tableau, ça peut être une concurrente capable de brouiller les cartes. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 2, It's all the dream, It's all the dream qui a terminé 6ème, de la course référence aux portes du quintet, je crois pas qu'elle ait une grosse marge de manœuvre, désormais, à ce niveau-là, maintenant, elle aura pour elle d'apprécier ce parcours, et puis bon, enfin, il aura pour lui d'apprécier ce parcours, ça en gros, de 7 ans, d'ailleurs, c'est le tenant du titre de cette compétition, maintenant, sa valeur est bien plus élevée que l'année dernière, il a prouvé que c'était un peu plus difficile, avec du poids en plus, mais bon, voilà, sur le courage, avec le numéro c'est dans la stalle de départ, Delphine Santiago qui le connaît bien, je me dis que si ça se passe bien, il est pourquoi pas capable d'arracher une 4-5ème place à Bellecôte. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 11, Dr Ron, que j'ai retenu en tête devant le 9, Puerto Madero, le 6, Heal the World, le 14, Forchester, le 3, le Nomade, l'As, Brazilian Surprise, le numéro 7, Elojan Cano, et enfin, le 15, Romantique Rose, et en cas de nom partant, le numéro 2, It's all a dream. En conseil de jeu, écoutez, je vous l'ai dit, moi, Dr Ron, pour moi, c'est un cheval qui est amené à gagner un handicap de ce genre, avec ce numéro 15 dans la stalle de départ, il faudra que ça se passe bien, si c'est le cas, il est capable de lutter pour la victoire, si ça se passe un peu moins bien, ce sera peut-être pour une 3-4-5ème place, mais en théorie, il a vraiment une belle carte à jouer. Et puis voilà le numéro 9, Puerto Madero, pareil, c'est un poulain qui a certainement un handicap de ce type dans les jambes, il l'a prouvé en terminant 4ème la dernière fois avec un mauvais numéro de corde, là, il a un numéro un peu moins défavorable, mais c'est pas le Pérou non plus, mais je l'aime beaucoup malgré tout, et je l'ai retenu en deuxième position, et pour moi, c'est une belle base. Et puis le 6, Heal the World, lui, est bien placé dans la stalle de départ, mais c'est vrai qu'avec une pénalisation de 4,5 kg suite à son dernier succès, il faut voir de quoi il est capable, mais c'est certainement un cheval qui a encore de belles choses à montrer après une longue interruption de carrière. Donc voilà, 11, 9 et 6, mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit point sur le quintet qui s'est disputé ce mardi 28 mars du côté de Saint-Cloud, il y avait un nom partant, le numéro 2, Starfix, il était 17, mais c'était 17 de trop, j'ai envie de vous dire, tellement la course était ouverte, et pourtant Sindarilio, l'un des favoris qui s'impose devant le 18 Power Papers, pardon, Las Montigny, le favori qui est 3ème devant Max Vers, une très très belle fin de course, ce Max Vers, le numéro 12, et puis Sleepy Suzy, le numéro 9, qui termine 5ème d'ailleurs pour la petite histoire, Romantique Rose qui court le quintet, a dominé je crois Sleepy Suzy lors de sa dernière sortie, donc voilà, avec 4 kg en plus, donc voilà, j'aime beaucoup justement cette petite ligne qui est plutôt favorable pour Romantique Rose au final. Du côté de nos deux rubriques, bah écoutez, un beau trio du côté de Top Prono, c'était difficile de donner quelque chose dans le quintet avec les surprises qu'il y a eu, et surtout le nombre de partants qui était quand même assez élevé, mais bon, une journée qui est assez correcte de la part de nos deux rubriques, malgré tout, que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs le vendredi, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !